Moi, je ne vais pas faire le faux expert, banana fish, fan de la première horreur, etc. Moi, j'ai découvert grâce à l'anime, l'anime qui a été diffusé en 2018, internationalement sur Prime Vidéo. Merci beaucoup, FaneletteZero, pour le follow. Donc voilà, ça a été diffusé internationalement en simulcast. Donc du coup, j'ai vraiment suivi épisode par épisode, parce qu'on me disait tellement de bien sur Banana Fish, que je ne pouvais pas rater cette série en simulcast. Et voilà, coup de cœur, dès le premier épisode, donc du coup, tout de suite, j'ai voulu voir ce que donnait la version manga. Eh bien, je me suis vite rendu compte que c'était impossible de se la procurer en français, parce que l'édition originale de Panini, qui est sortie dans les années 2000, si je ne me trompe pas, était forcément plus du tout imprimé, plus du tout disponible, en tout cas pas à des tarifs raisonnables. Et donc du coup, j'ai prié. J'ai prié, franchement, les personnes qui me suivent depuis quelques années ont dû souvent m'entendre à l'époque sur Japan FM, quand on avait l'émission Opay Palace, qui parlaient de Hentai, mais aussi de Boys Love, de Yuri, etc. Combien de fois j'ai souhaité avoir cette réédition avec mes camarades, qui, bien plus experts que moi, connaissaient Banana Fish depuis bien plus longtemps, et donc souhaiter par-dessus tout pouvoir redécouvrir Banana Fish dans une nouvelle édition. Bon, et bien ça y est, on y est les amis, on est du coup à 5 jours de la sortie des deux premiers tomes. Donc je vais, évidemment, le but c'est de vous les montrer. Moi, je les ai reçus en avance, j'ai eu cette extrême, extrême chance. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose en parlant de Banana Fish. Alors je ne sais pas si on va bien voir du coup sur la caméra. Tadam ! Ouais non, on ne va pas bien voir, bon. Le t-shirt, voilà, je vous le montre mieux. Le t-shirt Banana Fish. Voilà, il m'a très gentiment envoyé un très beau kit presse, dans lequel, voilà, il y avait notamment le t-shirt que je porte donc ici. Salut Pika, bienvenue. Alors que je regarde sur le t-shirt, vous, comment vous avez découvert un petit peu Banana Fish. Blue Popkin qui dit, je n'ai jamais lu ni vu la série. Tout le monde dit que c'est super bien, alors je vais essayer. Ah bah c'est formidable, tu vas découvrir Banana Fish grâce à cette édition perfecte. Prima Stella qui dit, un artiste que j'aime bien, avait lu le manga et conseillé du coup, quand l'anime est sorti, j'ai jeté un oeil en attendant que le manga ressorte un jour en France. Bah voilà, on y est, ça y est, les deux premiers tomes vont sortir simultanément mercredi. Waouh, Pika qui dit que, bah, elle, de son côté, elle suit depuis les tout débuts lors de la publication du manga chez Panini. Donc, comme je l'ai dit, dans les années 2000, hein, les 19 tomes de la série sont sortis dans les années 2000 chez Panini. Manga, et donc là, on verra, mais il y a une très belle surprise, même pour les personnes, même plusieurs belles surprises pour les personnes qui déjà avaient suivi, avaient suivi, comment dire, la série lors de sa première publication, lors de sa publication originale. Et bien là, il y a des petites surprises, même avec cette réédition. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Bonsoir Miss Scarlett, bonsoir, pardon, Luna Storm. Et bienvenue, bienvenue sur le stream, d'accord. Donc, on a de tout, c'est intéressant. On a des fans de la première heure, on a, je vais peut-être éloigner un peu, comme ça, on verra mieux. Ah, ça fait un bruit vraiment chelou. Voilà, on verra un petit peu mieux, un petit peu mieux le t-shirt, quand même. Voilà, magnifique, magnifique t-shirt. Donc, oui, voilà, je disais, il y a un petit peu de tous les profils, finalement. Il y a des fans de la première heure, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout, pour l'instant, pour l'instant, Banana Fiche. Et d'autres qui ont découvert avec l'anime, comme moi, en 2018. Merci, le studio MAPA, d'avoir fait cet animé. D'ailleurs, on peut commencer peut-être à parler un petit peu de ça. L'anime, puisqu'il y a des choses intéressantes à dire dessus. Pour commencer, l'anime, qui est sorti en 2018, avait un parti pris intéressant. C'est qu'ils ont décidé de situer l'histoire de nos jours. Alors qu'évidemment, Banana Fiche, on parlera plus précisément de l'histoire de Banana Fiche précise, du synopsis. Mais l'anime, voilà, se situait de nos jours, alors que dans le manga, ça se situe à l'époque où ça a été écrit. Le manga a commencé à être pré-publié à partir de 1985. Donc, voilà, ça se situe pile poil, je crois, pile poil en 1985. Je peux aller vérifier ça tout de suite. Mais vraiment, il me semble que c'est l'année qui est indiquée par l'autrice. Alors, ça, c'est l'intro qui se passe pendant la guerre au Vietnam. Et ensuite, c'est ça, 4 mars 1985, quasiment 36 ans, jour pour jour. 4 mars 1985, dans le Bronx, à New York, évidemment. Et donc, voilà, c'était le parti pris de l'anime de situer l'action de nos jours. Ce qui faisait deux gros changements. C'est qu'au lieu que l'action commence lors de la guerre du Vietnam, c'était la guerre d'Irak. Et l'autre grosse différence, c'est que du coup, ils avaient des téléphones portables. Les nouvelles technologies faisaient partie de l'histoire dans l'anime. Donc, c'est assez intéressant. Ils utilisaient des téléphones portables, des ordinateurs, etc. Ce qui, évidemment, n'était pas le cas dans Banana Fiche, puisque ça a été écrit dans les années 80 et qu'on n'avait pas encore l'usage démocratisé des téléphones portables et des ordinateurs. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Et comme dit Primastella, comme quoi, une bonne histoire, c'est intemporel. Et effectivement, ça, ça va être un des enseignements de ma lecture des deux premiers tomes. Parce que moi, je n'ai jamais lu le manga. Du coup, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai découvert Banana Fiche grâce à l'anime. Et les tomes de l'édition originale étaient introuvables ou hors de prix. Donc là, vraiment, je découvre le manga. Et c'est clair et net que ce soit au niveau du dessin ou de l'histoire. Vraiment, ça n'a pas du tout mal vieilli. Bien au contraire. Et on l'a vu dans l'anime. Ils ont réussi, j'ai l'impression, à garder vraiment le matériau de base et juste à l'adapter de nos jours. Ce qui montre bien, effectivement, qu'on est sur un manga qui peut exister à plein d'époques différentes. Anissa qui dit, j'ai aussi découvert avec l'anime sur Prime Vidéo il y a peu. Hâte de pouvoir lire le manga. Luna Stam qui dit, découvert ce bijou avec l'anime par le BL Café. Qui, évidemment, avait dû en parler à l'époque. Hâte d'avoir les mangas entre mes mains. Et Miss Carlet qui dit, moi, j'ai découvert la série animée l'année dernière. Je suis en train de lire la saga empruntée en bibliothèque. Je me laisserai peut-être tenter par l'achat plus tard. Belle série. Je vais te dire pourquoi je te dirai plus tard, quand on parlera vraiment de l'édition La Perfecte qui sort chez Panini mercredi. Pourquoi ça peut être intéressant, même en ayant lu l'édition originale, de se procurer l'édition Perfecte. Il y a quand même des très bonnes raisons de le faire. Des petites surprises qui donnent. Mais en tout cas, beaucoup de chance d'avoir une bibliothèque qui dispose des tomes de banana fish. Sûrement qu'ils ont dû les acquérir au moment de la publication dans les années 2000. Et du coup, beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance de Miss Carlet d'avoir les tomes de banana fish dans ta bibliothèque. Incroyable. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu resituer l'anime par lequel j'ai découvert Banana Fish. Mais sinon, évidemment, le manga Banana Fish, ça a été écrit par Hakimi Yoshida, qui est une autrice, une femme qui a écrit Banana Fish. Et qui a fait bien d'autres choses, bien d'autres choses après. Alors nous, on a en France un seul autre manga de Hakimi Yoshida. Mais au Japon, c'est vraiment une artiste consacrée dans son pays natal. Alors nous, en France, malheureusement, c'est vrai qu'on dit Hakimi Yoshida. Je ne pense pas que ça parle tout de suite à tout le monde. Au Japon, par contre, c'est vraiment une autrice consacrée. Et qui a vraiment beaucoup de succès. Et qui a fait beaucoup d'autres choses après Banana Fish. Elle est connue internationalement par Banana Fish. Mais vraiment, elle a fait beaucoup d'autres mangas. Merci beaucoup pour le follow. Miskari qui dit, je suis tentée par les goodies. En fait, oui, j'ai eu de la chance, une surprise, de le trouver dans ma bibliothèque. Bah ouais, vraiment assez incroyable comme découverte. Donc voilà, ça c'était l'animé. Donc le manga a commencé à être prépublié dans les années 80, en 1985 précisément. Dans un magazine shoujo. Donc Banana Fish, par définition, est un shoujo manga. Évidemment, on verra ce qui prouve la diversité du shoujo manga. Puisque malheureusement, enfin malheureusement, c'est un fait, c'est un constat. Le shoujo est très souvent associé à des histoires fleurs bleues, romantiques, des histoires pour filles, etc. Et bien dans Banana Fish, on est clairement sur un shoujo d'action, sur un shoujo violent, sur un shoujo très difficile à lire. Parce qu'il s'y passe des choses vraiment terribles, terribles, dramatiques. Et c'est ce qui fait la beauté de ce shoujo manga. Donc voilà, si jamais on vous pose la question, vous pouvez dire que Banana Fish, vous le lisez comme un shoujo manga. Alors je suis certain que dans plein de librairies, il ne va pas du tout être au rayon shoujo. Ça, je vous le parie, parce que tous les shoujo, SF, d'action, etc., ils se retrouvent rarement au rayon shoujo. Il faut bien se l'avouer. Souvent, dès qu'il y a de l'action, c'est associé à du shounen ou à du seinen. Mais non, non, Banana Fish a bien été prépubliée dans un magazine de prépublication shoujo. En l'occurrence, le Besatsu, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, qui avait shoujo dans le nom de son magazine à l'époque où Banana Fish a été prépubliée. Donc il n'y a vraiment aucun doute sur la catégorie éditoriale, entre guillemets, de Banana Fish. Il s'agit bien d'un shoujo. Et si je vous en parle également, là, sur ma chaîne, sur ma chaîne Yaoi K, ce n'est pas uniquement parce que je suis fan de cette série. Il y a plein d'autres séries dont je suis très fan. D'ailleurs, vous verrez que pour un petit peu comparer certains aspects de la réédition, je vous ai amené la réédition de 20th Century Boys, qui est vraiment excellente chez Panini. Bon, je n'aurais pas fait un stream spécial 20th Century Boys sur Yaoi K, donc si je le fais sur Banana Fish, c'est qu'il y a vraiment des tensions homosexuelles tout au long de la série. Il y a vraiment beaucoup de sous-entendus. De ce que j'ai compris dans le manga, ce n'est pas complètement... Enfin, en tout cas, dans l'anime, c'est sûr, ce n'est pas explicite. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on nous dit Hache, le héros, aime les hommes. À aucun moment, on voit un bisou entre deux garçons. Voilà, il n'y a pas ça dans l'anime. Je ne crois pas qu'il y ait ça aussi de manière explicite dans le manga. Mais très clairement, on est sur des personnages amoureux, des garçons, des hommes amoureux entre eux. Merci beaucoup, Lunastorm, pour le sub. Merci, merci beaucoup. Ça permet de me soutenir. C'est vraiment très chouette. Et du coup, n'hésite pas, je ne crois pas que tu avais sub avant. Donc, n'hésite pas à te manifester sur le Discord. Je vais mettre le lien du Discord, point d'exclamation Discord, sur le chat. Tu peux rejoindre le Discord en précisant que tu es Lunastorm de Twitch. Et je pourrais t'ajouter au salon privé réservé aux Twitch subscribers. Qui te permettra notamment de participer à une loterie pour gagner des mangas. Loterie réservée donc aux personnes qui sont sub. Miss Carlekinis n'est pas explicite pour le moment. Dans le manga, je fais une pause au tome 16 pour me préparer pour la fin. Il me semble qu'il y avait eu un baiser entre H et Eiji dans l'anime. Est-ce que ce n'était pas un petit peu pour la blague ou quelque chose comme ça ? Il ne me semble pas que ce soit un baiser sérieux entre les deux. Un baiser romantique, etc. Honnêtement, ça m'aurait marqué, je pense, si je l'avais vu dans l'anime. Anime qui fait 24 épisodes quand même. Donc, il y a de quoi regarder. H a eu une petite amie. Oui, c'était un baiser détourné. C'est bien ce qui me semblait. Oui, oui, après, je ne dis pas du tout que H est homosexuel. Il peut aimer les hommes. Il peut aussi aimer les femmes. L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'il a eu une petite amie qu'il ne peut pas avoir de relation amoureuse ou sexuelle avec notre garçon. En tout cas, entre H et Eiji, on sent qu'il y a des atomes crochus, en tout cas dans l'anime. Ce n'est pas très compliqué à deviner. Je ne sais pas comment on prononce ton pseudo. Le quatrième mur. Désolé. Là, pour le coup, ce n'est pas ton pseudo qui est si compliqué. C'est moi qui n'ai pas connecté. Le quatrième mur qui dit celui de la prison uniquement. Tu parles de Max, j'imagine. De Max qui serait, lui, homosexuel. Ça serait clairement dit, clairement montré dans le manga ou dans l'anime. Miskare qui dit que c'est difficile de savoir car il a un passé compliqué. On peut parler peut-être d'amour platonique. Le quatrième mur qui dit nom du baiser entre H et Eiji. Ah, d'accord. H et Eiji qui s'embrassent dans la prison. D'accord. Autant pour moi. Je pensais que tu parlais d'un personnage qui était en prison, sachant que Max, au début du récit, est en prison. Merci beaucoup pour votre participation sur le chat. Et peut-être que là, ça fait quand même 20 minutes que j'ai commencé le stream. Et je n'ai toujours pas parlé de l'histoire de Banana Fish. Alors que, voilà, certaines personnes sur le chat me disaient qu'elles ne connaissaient ni l'anime, ni le manga. Et donc, vraiment, partaient un petit peu de zéro sur Banana Fish. Eh bien, Banana Fish, un nom un peu original qui donne, voilà, vous voyez sur le t-shirt que j'ai, quelque chose d'assez... Un logo assez original. Banana Fish, en fait, ça fait référence à une expression qui a été dite par des personnes qui avaient pris une drogue et qui ont complètement pété un câble après avoir pris ces drogues. Donc, je rembobine. On est dans le manga pendant la guerre du Vietnam, vers la fin de la guerre du Vietnam. Dans l'anime, c'est la guerre en Irak, puisque la période n'était pas la même. Et on a Griffin, qui est un soldat, en fait, et qui, en revenant d'aller faire pipi, va péter un câble. C'est-à-dire qu'il ne va plus du tout être lui, être conscient. Il va vraiment péter un câble et il va tirer sur tous ses compagnons d'infortune. Tous les soldats qui sont autour de lui, il va leur tirer dessus. Voilà, ça, c'est pas un spoiler. Ça se passe dès les premières pages du manga. Et a priori, même si ça fait un petit peu de temps que je ne l'ai pas revu, l'anime Banana Fish, on sait ça aussi très rapidement. Je peux vous montrer ce qui va vous donner un aperçu de cette édition perfecte, la scène que je vous décris. Donc, Griffin, voilà, qui pète un câble et qui tire, en fait, sur tous ses compagnons, alors qu'il n'y a vraiment pas de grief entre eux. Il n'y a pas de tension, etc. Donc, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et puis, tout d'un coup, il reprend ses esprits. Il reprend ses esprits. Et les derniers mots qu'il va dire, c'est donc... Banana Fish. Attendez, j'essaie de vous montrer, mais c'est un peu catastrophique. Voilà, Banana Fish. Ce sont les derniers mots un petit peu conscients qu'il va dire. Et donc, Griffin, là, saut dans le temps, on débarque en 1985. Griffin, c'est le frère de Ash, le héros que vous voyez donc sur la couverture du tome 1 qui est affichée sur mon stream. Donc, voilà, c'est son frère. Et donc, depuis cet événement-là, la guerre du Vietnam, clairement, Griffin, c'est un légume. Il ne bouge plus, il ne parle plus. Voilà, il est dans un état un petit peu végétatif. Et en fait, Ash, qui lui, en fait, trempe un peu dans des affaires louches, dans la mafia new-yorkaise. Le Banana Fish, ça se passe aux États-Unis et plus précisément à New York. Donc, voilà, il fait partie un petit peu d'un gang, c'est un chef de gang. Et en fait, il va tomber sur une personne qui se fait assassiner par un de ses hommes alors que ce n'est pas lui qui a donné l'ordre. Et ce même homme, donc, qui a été tué par les... Comment dire ? Par ses... Comment on appelle ça ? Par les personnes sur lesquelles il a autorité. Je ne retrouve plus le nom, n'importe quoi. C'est la fin de semaine. Eh bien, en fait, il va découvrir cette personne qui a été... Oui, c'est mignon. Oui, ça peut fonctionner. Donc, cette personne a été assassinée par les membres, voilà, les membres de son gang. Ses sbires, exactement, voilà. C'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup, Blue Popkin. Donc, il y a ses sbires qui ont assassiné une personne. Lui, il n'avait pas du tout donné cet ordre-là. Donc, du coup, il va être assez surpris. Et, en fait, cette personne-là qui se fait assassiner, les derniers mots qu'il va dire, c'est également Banana Fish. Et, parallèlement à ça, voilà, en fait, c'est beaucoup de personnages qui vont s'interconnecter autour de Banana Fish. Et donc, cette personne dont les derniers mots étaient Banana Fish, il lui donne également une espèce de petit pendentif. Pendentif dans lequel il va découvrir qu'il y a une espèce de poudre. un peu, je ne sais pas, comme de la cocaïne ou une drogue. Donc, il va demander à faire analyser cette substance. Et donc, parallèlement, je disais, on va suivre également des flics qui enquêtent sur des suicides, mais des suicides un peu louches. Des personnes qui sont mortes, qui, a priori, se sont suicidées. Il y en a un qui a sauté d'une fenêtre devant sa femme. Il y en a un qui s'est fait exposer la cervelle. Il y en a un qui s'est tranché la gorge. Mais, il y a des détails qui font que les enquêteurs vont trouver ça étrange que ces personnes-là se soient suicidées. Voilà. Donc, il y a des petits éléments qui vont les convaincre de ça. Et donc, ces deux enquêteurs, en fait, ils vont recevoir la visite de deux journalistes japonais. Donc, ils vont les accueillir, en fait, au sein du commissariat. C'est donc le fameux Eiji, le chéri de Hache, et son boss. Lui, il est juste assistant, assistant journaliste de son boss. Et donc, ces deux flics-là, ces deux enquêteurs, en fait, ils connaissent une personne qui a été placée en prison, parce qu'il s'est fighté avec des flics, etc. Et lors d'une visite à ce camarade en prison, le camarade en question va lui faire état de documents qu'il s'est procuré relatant les faits qui se sont passés lors de la guerre du Vietnam. Donc, le fameux Griffin qui a buté tous ses camarades soldats. Alors que, enfin, vraiment dans un accès un petit peu de folie. Et donc, dans ces documents, il est fait état de Banana Fish. Donc, voilà, un petit peu tous ces personnages-là sont tous connectés au Banana Fish. Et, eh bien, ils vont, en fait, au fil de leurs enquêtes respectives, etc., se lier, se retrouver. Voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer dans Banana Fish, où ça va vraiment être l'enquête sur qu'est-ce que le Banana Fish, qui tient les rênes de cette histoire-là, etc. Donc, voilà, ça va impliquer vraiment tout un tas de protagonistes. Donc, des flics, des journalistes, des gangs, la mafia, notamment la mafia chinoise de New York. Enfin, voilà, du coup, il va se passer plein de trucs. En tout cas, dans l'anime, il se passe plein de trucs. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas lu le manga. Donc, je ne sais pas quelle est la fidélité du manga à l'anime. Peut-être que les personnes dans le chat qui ont lu la version originale du manga et vu l'anime pourraient me dire si l'anime est très fidèle au manga. En tout cas, dans les grandes lignes et dans le déroulement de l'histoire. Mais en tout cas, dans l'anime, il se passe vraiment plein de trucs, plein de choses, plein de rebondissements. Voilà, des trucs de dingue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Ash, il a fini chef d'un clan, d'un gang un peu comme ça. Parce qu'en fait, il a été recueilli par un mec qui s'appelle Dino. Je peux vous le montrer. Et il est ici, Dino. En haut, là, c'est le chauve, le personnage chauve. Donc, il a été recueilli par Dino, qui est un sombre connard, disons-le. Qui fait notamment de l'exploitation d'enfants. Qui, en fait, fait tourner aux enfants des scènes de pédopornographie. Donc, Ash a été exploité sexuellement par Dino. Et donc, voilà. Dino aussi est quelque part lié au Banana Fish. Ash va, en tout cas, le comprendre. Donc, voilà. Il y a tous ces personnages-là qui vont graviter autour de cette histoire mystérieuse de Banana Fish. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression-là de Banana Fish ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir tout au long de l'histoire de Banana Fish en version manga édition perfecte. Qui sort donc le mercredi 21 avril. Je vous encourage vraiment à vous la procurer. Que vous soyez déjà fan de Banana Fish. Là, je ne doute pas que vous allez vous la procurer. Mais si vous ne connaissez pas du tout. Et il y a des personnes qui ont dit dans le chat que c'était leur cas. Eh bien, n'hésitez pas à vous intéresser à Banana Fish. Parce que c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Il faut savoir que c'est vraiment une oeuvre qui a beaucoup, beaucoup influencé. Enfin, vraiment, avoir un shoujo comme ça, aussi fort, aussi conséquent sur ces thématiques-là. Ça a vraiment bouleversé le monde du manga. Et je vous parlais des tensions homo-érotiques. Ça a aussi beaucoup, Banana Fish, inspiré les mangakas de Boys Love. Ça, vraiment, il y a beaucoup de mangakas BL qui citent Akimi Yoshida en référence. Et notamment l'oeuvre Banana Fish. Donc, voilà. Il faut se rendre compte que Banana Fish est vraiment une oeuvre importante dans l'histoire du manga. Peut-être qu'on ne le réalise pas trop en France. En tout cas, pas à sa juste mesure. Mais vraiment, au Japon, c'est le cas. D'ailleurs, il y a un classement qui avait été fait par un magazine. C'était en 1998. C'était un classement qui demandait, au global, c'était un top 50 des meilleurs mangas. Donc, vraiment, il n'y avait ni de thématiques, ni de périodes ou je ne sais quoi. C'était vraiment un peu les 50 meilleurs mangas de tous les temps, on va dire. Et Banana Fish a été classé premier dans ce classement. Donc, vraiment, pour les japonaises et les japonais, c'est vraiment une oeuvre fondatrice. Et une oeuvre qui a vraiment marqué l'histoire du manga. Miss Carlette, sur le chat, qui nous dit, l'histoire de l'anime est plutôt fidèle au manga. OK. Donc, je vous confirme, du coup, que dans le manga, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et le quatrième mur qui dit, j'ai tellement hâte à la sortie de ces deux mangas. Donc, je vous l'ai dit, j'ai l'extrême chance. Et je le réalise vraiment. N'imaginez pas que je prends ça à la légère. Comme je vous l'ai dit, ça fait, moi, depuis que j'ai découvert l'anime, que j'appelle de mes voeux à une réédition de Panini. Si vous fouillez dans mes tweets, vous verrez que je les ai embêtés plusieurs fois en leur demandant qu'est-ce qu'il en était d'une possible réédition. Au fur et à mesure qu'ils annonçaient des rééditions, je leur disais, alors, et pour Banana Fish ? Enfin, voilà, vraiment, certes, je suis un fan qui a découvert Banana Fish grâce à l'anime, mais je reste un fan de cette série. Donc, c'est vraiment très émouvant pour moi d'avoir les deux premiers tomes entre les mains et surtout l'extrême chance de les avoir avant leur sortie en librairie. Du coup, pour vous parler, quand même, on est là pour ça, de l'édition perfecte en elle-même. Eh bien, la voilà. Donc, ça, c'est le tome 1. Et je vais également vous montrer, du coup, le tome 2. Voilà, donc, les deux tomes. C'est des bons morceaux, hein ? C'est des beaux morceaux. C'est évidemment du grand format, hein, qui dit édition perfecte, dit souvent grand format. Là, c'est évidemment le cas, hein, vous voyez. Et ce sont des doubles tomes. Donc, c'est-à-dire que chaque tome correspond à deux tomes de l'édition simple. Donc, en gros, avec les deux premiers tomes, en fait, vous avez les quatre premiers, si on prend la version originale. Les particularités techniques, un petit peu, de cette édition, eh bien, vous le voyez ici. Alors, je vais essayer. Voilà. On a vu un petit peu. Vous voyez, si je le mets à la lumière, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont un petit peu en relief, en reliure, comme ça. Donc, les impacts de balles et la cible ici. C'est également le cas pour le tome 2. Voilà, vous le voyez. Donc, ça, c'est très chouette. C'est toujours... C'est toujours... Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien les covers jolis comme ça. Ici aussi, vous voyez, il y a des éléments également en reliure. Banana Fish, le chef-d'oeuvre d'Akimi Yoshida. Donc, voilà. Vernis sélectif, exactement. Merci pour le terme technique Full Tokam. C'est effectivement du vernis sélectif qui, voilà, fait toujours son petit effet. Moi, j'aime beaucoup ces effets-là. Donc, effectivement, Pika Rebecca qui dit « Fini le papier jaune de la première édition ». Voilà, c'est vrai qu'effectivement, l'édition originale chez Panini avait donc les pages, oui, colorées en jaune. Là, effectivement, je vous ai déjà un petit peu montré l'intérieur. Ce n'est pas le cas ici. Je vous le disais, donc, double tome à chaque fois. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très épais. Donc, ça veut dire que ça fait 378 pages et que je ne vous dise pas de bêtises. Il y aura donc 10 tomes de l'édition Perfect qui seront publiés. Vous allez me dire « Mais tout à l'heure, tu as parlé d'une série en 19 tomes. Donc, 10 x 2, ça fait 20. Donc, le compte n'est pas bon. » Eh bien, si, c'est une petite surprise de cette édition. C'est que, je vous le dis après. Non, ce que je voulais vous dire, voilà, je cherchais le format. C'est du 15 cm par 21 cm. Donc, voilà. Et en fait, je vous cherchais le prix. Donc, chaque tome, donc double tome, je vous l'ai dit, ça correspond à deux tomes de l'édition originale. Eh bien, chaque tome aura, du coup, chaque tome correspond à deux tomes de la version originale. Et du coup, ils sont à 16 euros, édition Perfect quand même. Donc, édition Perfect à 16 euros, je trouve le tarif plus que raisonnable, puisque vous avez du coup deux tomes en un. Donc, ça vous revient, si on fait un calcul un peu grossier, à 8 euros le tome. Donc, c'est vraiment chouette. Parce qu'en plus, l'édition est de qualité, j'y reviendrai un petit peu après. Donc, je vous l'ai dit, chaque tome contient deux tomes originaux. Et la série, en fait, de base, en tout cas, la version publiée en France par Panini, elle contenait 19 tomes. Donc là, comme je vous l'ai dit, 10 x 2, ça fait 20. Donc, le compte n'est pas bon. Eh bien, en fait, pour la première fois, les histoires inédites de Banana Fish qui ont été publiées au Japon, mais pas en France, feront du coup partie du dixième tome de l'édition Perfect. Donc, on va découvrir pour la première fois les histoires courtes inédites en France qui avaient été publiées au Japon et qui ne faisaient pas partie de la première édition, en fait, de la version originale de Panini. Donc, ça, c'est vraiment une des grosses et des belles surprises de cette édition Perfect. C'est qu'on aura donc ces histoires inédites que jusque-là, on n'avait vraiment pas du tout eues en France, sous aucun format. Comme je vous l'ai dit, on avait eu les 19 tomes de la version originale. Autre belle surprise de cette réédition, c'est qu'on entend la joie de Tanja au loin, nous dit Luna Storm. C'est clair, Tanja, grosse, grosse fan de Banana Fish, bien, bien plus que moi. Elle a plein de goodies chez elle. Elle a une collection vraiment impressionnante de Banana Fish. Donc, oui, je vous disais, l'autre surprise de cette belle édition Perfect, c'est que la traduction a été entièrement revue. Donc, ce n'est pas, comment dire, l'histoire originale. Ce n'est pas la traduction, pardon, de la version originale. C'est vraiment une traduction. Voilà, ils sont repartis, en fait, de zéro, quelque part. Ils ont revu complètement la traduction. Donc, c'est la traduction 2020. J'imagine qu'elle a été faite en 2020, vu que les tomes sortent en 2021. Enfin, on va dire. C'est la traduction actuelle, faite en 2020 ou 2021, peu importe, que vous retrouverez dans l'édition Perfect de Panini. Donc, ça, c'est aussi un très gros avantage de cette série. C'est que la traduction sera actuelle, puisqu'elle a été entièrement revue. Malheureusement, non. Je ne crois pas. Le quatrième mur qui demande si le book Art Angel Eyes est également prévu chez Panini. Je ne crois pas que, en tout cas, ça ne fait pas partie du projet de cette édition Perfect de Banana Fish, malheureusement. Mais je sais que le store du magazine Coyote Mag avait, à un moment donné, alors peut-être qu'il n'y a plus de stock, parce que je crois que c'est parti très vite, mais proposé, justement, je crois, ce fameux artbook, Angel Eyes, le proposait sur leur site, sur le store de Coyote Mag. Mais il est possible qu'ils en aient eu en petite quantité, que ça soit parti très, très, très vite, parce que c'est effectivement un objet très attendu. Donc, grand format, 15 cm par 21, édition double, chaque tome comporte deux tomes de l'édition originale, traduction entièrement revue, et le petit bonus encore supplémentaire qui fait plaisir en plus de toutes ces caractéristiques, eh bien, on a des petites... Alors, ils appellent ça soit des cartes postales, soit des ex-libris. Sur les objets en eux-mêmes, il y a marqué ex-libris, mais dans leur communication sur Twitter, ils parlent plutôt de cartes postales. Bref, c'est pas très important de savoir comment on appelle ça. L'important, c'est que, dans chaque tome de l'édition perfecte, dans les 10 tomes, vous aurez à chaque fois une carte postale ou un ex-libris, qui sont vraiment exclusifs à chaque tome. Donc, les illustrations ont vraiment été réalisées pour ces ex-libris. Donc, je tiens ici l'ex-libris, la carte postale du tome 1, qui, vous le voyez, fait quasiment la même taille que la taille conséquente du manga. Et je tiens ici celle du tome 2. Donc ça, ça ne fait pas du tout partie du kit presse que Panini m'a envoyé. C'est vraiment, dans les mangas que vous trouverez en librairie, chaque tome contiendra une carte postale exclusive au tome avec ces petites illustrations et cette petite composition faite spécialement pour l'édition perfecte. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un gros, gros plus avec, en plus, je vous l'ai dit, un tarif de 16 euros, ce qui revient à 8 euros le manga, le manga de base. Franchement, je trouve que c'est hyper généreux et que c'est un plus très, très appréciable de la part de Panini pour ces choses-là. Y a-t-il aussi des pages couleurs dans le manga ? Je n'en ai pas vu, non. Non, pas de pages couleurs. Je sais que 20th Century Boys, il y a des pages couleurs, mais je crois que Pika, Rebecca, toi qui as lu la version originale, je ne crois pas que ça existe, en fait, de pages couleurs de Banana Fish. Sinon, je pense que Panini aurait essayé de les récupérer et de les proposer si ça avait été possible puisqu'ils le font dans 20th Century Boys, la réédition de 20th Century Boys. n'ont pas de pages couleurs dans la VO. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi lié à ça. Donc, vous le voyez, plein de belles raisons de vous procurer cette édition perfecte de Banana Fish. Voilà. traduction entièrement revue, grand format. Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Deux tomes. Un tome égale deux tomes de la version originale et les histoires courtes qu'on aura donc dans le 10ème tome. Effectivement, c'est Pika et Rebecca qui faisaient la précision sur le chat qu'au Japon, donc, ce qui avait été publié, c'est Banana Fish, Another Story, qui est un one-shot de recueil d'histoires courtes. Et ce sont ces histoires courtes-là qui seront présentes donc dans le 10ème tome de l'édition perfecte après du coup, ce qui correspond au tome 19 de l'édition originale. Donc, en gros, si on schématise pour 160 euros, vous aurez l'intégralité de la série Banana Fish, donc les 19 tomes de l'édition originale, correspondant à l'édition originale, plus les histoires courtes. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. de pouvoir avoir ça en France. Alors, ce que j'adore faire, moi, c'est regarder dans les sous, pardon, les jaquettes. Et donc là, j'ai remarqué que c'était, en tout cas, sur les tomes 1 et 2, c'est la même chose. C'est ce que j'ai, vous voyez, sur le t-shirt. Ça se retrouve en dessous de la jaquette, le fameux poisson Banana Fish, le fameux. Donc voilà. Ensuite, on va essayer de se balader un petit peu à l'intérieur de cette édition édition perfecte pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc par rapport aux pages couleurs, la seule page couleur que vous allez avoir, voilà, c'est au tout début la présentation de l'autrice, de Hakimi Yoshida. et ensuite, donc petite galerie de personnages avec, voilà, des, comment dire, galerie de personnages plus un petit texte. Donc dans le tome 1, ça explique un petit peu le phénomène Banana Fish, il y a une petite analyse, une petite analyse de l'œuvre et de son importance. et dans les tomes suivants, évidemment, c'est l'habituel résumé en fait de l'histoire. Ensuite, ensuite, donc galerie de personnages, petit topo sur l'histoire et ensuite, on a l'histoire tout simplement. Alors la particularité, ce qu'il faut savoir sur l'édition perfecte de Banana Fish, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Donc là, pareil, Pika Rebecca, tu es ma référence ce soir sur l'édition originale. Je ne sais pas si c'était chapitré dans l'édition originale. En tout cas, là, il n'y a pas de chapitrage et pas non plus de pagination. Vous voyez, en bas, ce n'est pas numéroté. Donc ça, voilà, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on va dire, pour se repérer si jamais vous voulez interrompre votre lecture en route, mais en même temps, une fois qu'on commence Banana Fish, on n'a juste plus envie de lâcher le tome. Donc je pense que vous pourrez lire chaque tome d'une traite et que ça ne vous posera pas de souci. Donc voilà, pas de chapitrage. Donc il faudra lire tout d'un coup ou évidemment mettre des marques page. sinon, voilà, pas de choses particulières à signaler sur le contenu. C'est vraiment l'histoire du manga qui est présentée. Il n'y a pas particulièrement de bonus, de mots de l'autrice, etc. Je pense que ce n'était pas présent non plus dans l'édition originale. Je vous montre aussi la première page en couleur de cette très, très belle, très, très belle édition. Je peux vous montrer aussi sans évidemment vous spoiler qu'on a sensiblement la même chose avec juste sur la première page qui présente l'autrice à chaque fois on a une petite illustration différente en couleur pour le coup. En plus des cartes postales ex-libris qui sont également en couleur. Donc toujours pareil, la galerie de personnages avec un résumé de l'histoire. Et ensuite, eh bien, on démarre. On démarre l'histoire là aussi sans chapitrage et sans pagination avec un petit teaser à la fin sur le tome suivant qui sera donc le tome 3 de l'édition Perfait qui correspondra donc, pardon, aux tomes originaux 5 et 6. Voilà. Donc traduction Laurence Bélingard. Voilà. Je parlais de traduction totalement revue. C'est donc Laurence Bélingard qui s'en est chargée. Est-ce que c'est le cas aussi pour le premier tome ? Oui, évidemment. A priori, c'est elle qui s'est occupée de toute la traduction revue pour cette édition perfecte. Ensuite, si on se penche sur l'intérieur. Alors, Lune Storm qui demande notamment la qualité du papier. Est-ce qu'il est épais ou non ? Alors, Picard et Béca qui répondent à ma question de tout à l'heure pour savoir s'il y avait à la base un chapitrage et ou une pagination dans la version originale. et pas de chapitrage mais une pagination. D'accord. Là, vraiment, à moins que Gérard, non. Non, non, il n'y a pas du tout de pagination. Voilà. Ce n'est pas une remarque positive ou négative. Je vous le dis juste pour que vous le sachiez et que vous ne soyez pas surpris et que vous avez envie de le prendre en compte dans votre achat. Tout simplement. Du coup, comment est la qualité du papier épais ou non ? Mais écoute, moi, je trouve que le papier est vraiment de bonne qualité. Je ne sais pas si ça vous dira grand-chose mais voilà, si je vous montre une page, vous voyez qu'on ne voit pas à travers. je n'ai rien derrière cette page-là et on ne voit pas à travers. Donc, vraiment, non, non, le papier est de bonne qualité. Il y a juste cette première page-là qui, pour le coup, vous voyez, est un petit peu plus... Mais c'est fait exprès. Voilà. Là, pour le coup, vous voyez qu'on voit on voit un petit peu un petit peu à travers ici le dessin qui se cache derrière. Voilà. Là, encore une fois, c'est factuel. Je ne dis pas ça de manière positive ou négative. Je vous dis que cette première page, ne soyez pas étonné quand vous aurez le tome entre vos mains et assez fine. Par contre, le papier... Alors, non, comme je l'expliquais, malheureusement, j'ai découvert Banana Fiche bien trop tard grâce à l'anime. Et à ce moment-là, les tomes étaient juste hors de prix parce que plus du tout en commercialisation. Bon, voilà. du coup, je ne saurais pas comparer à l'édition originale. En tout cas, moi, j'ai trouvé que... Enfin, j'ai été tout à fait confortable durant ma lecture. Je n'ai pas trouvé de difficulté particulière par rapport à la qualité du papier. J'ai trouvé au contraire que c'était plutôt de bonne qualité. D'ailleurs, vous voyez, ça fait 378 pages. Bon, mais c'est quand même épais pour 378 pages. Donc, voilà pour la qualité du papier. Pika Rebecca, le papier est jaune et très fin comme les anciens annuaires. Ah, sur... Oui, d'accord. Pardon, sur... Tu parles de l'édition originale. Je pensais que tu parlais de cette page jaune que je vous ai montrée. D'accord, le papier est jaune et très fin comme les anciens annuaires. Oui, ben non, là, je n'ai pas du tout eu cet effet-là dans l'édition dans l'édition perfecte. Non, non. Pour le coup, c'est loin d'être fin. Non, non. C'est du papier en comparaison à ce que tu décris bien plus épais. Ensuite, donc toujours si on va à l'intérieur, voilà, un des... Comment dire ? Une des remarques négatives que je me suis faites, c'est sur les onomatopées. Voilà, j'ai trouvé que le travail sur les onomatopées n'était vraiment pas top que je vous en trouve une ici au début pour ne pas vous spoiler. Et encore, là, ce n'est pas là où c'est le plus visible, mais vous voyez, en fait, l'onomatopée traduite, elle est ici, takatakata, sauf que l'onomatopée de base en japonais, elle est vraiment écrite en très gros, en très noir, en... Voilà, c'est vraiment... C'est vraiment extrêmement... extrêmement présent. Et donc, du coup, j'ai trouvé... Enfin, vraiment, ce travail d'onomatopée est assez... assez décevant. Voilà. Je vais essayer de vous montrer d'autres exemples. C'est vraiment... Ça m'a... Ça m'a vraiment sauté aux yeux parce que là, encore, c'est horizontal et la version... La traduction de l'onomatopée est également horizontale. Mais en fait, il y a des moments où les onomatopées sont verticales et la traduction de l'onomatopée est également en horizontal. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez... assez surprenant, assez décevant. Voilà, vous voyez là, pareil, le petit tchak. Là, c'est écrit vraiment très gros en caractère japonais. Et non, en français, j'ai même du mal à vous le montrer. C'est écrit vraiment en tout petit et il n'y a pas du tout d'adaptation de la police, etc. par rapport aux onomatopées originales. Donc voilà, c'est assez... assez surprenant de ce côté-là. Voilà, c'est vraiment le petit côté négatif que j'ai vu. Pardon, je vais vous montrer dans un... Pour comparer, je vais vous montrer l'édition de 20th Century Boys où je trouve que le travail des onomatopées a pour le coup était mieux fait. Donc, je ne sais pas trop... Voilà, j'espère que... Enfin, comment dire... Je pense que c'est les tomes que vous retrouverez vous en librairie même si je l'ai reçu avant. Mais voilà. Je pense que Panini ne voulait pas éditer les onomatopées pour ne pas gâcher. Pour le coup, tu peux vraiment faire un beau travail sur les onomatopées sans forcément gâcher. Je vais vous montrer je vais vous montrer 20th Century Boys. Voilà. Vous voyez, ici, dans 20th Century Boys, comment dire, les caractères sont plutôt adaptés à la taille en fait de l'onomatopée. après, j'avais vu d'autres exemples où on avait une onomatopée en vertical et c'était également traduit en vertical en version traduite en version française. Que je vous retrouve ça. Voilà. Là, par exemple, tout bêtement, sur le... sur le vroom, ici, donc, vous voyez que c'est un petit peu oblique en japonais. eh bien, ça a été répercuté sur la traduction en français qui est également un petit peu oblique. Alors que vraiment, dans Banana Fish, en fait, toutes les traductions d'onomatopées sont en horizontale même si l'onomatopée part dans tous les sens. Eh bien, en français, dans tous les cas, vous aurez une onomatopée qui sera en horizontale et avec toujours la même police, la même taille de police. Donc, voilà, vous voyez là, hop, sur le crack, ici, ici, vous voyez, l'onomatopée est plutôt... bah, est en... est en verticale... en verticale en japonais et en fait, c'est traduit, bah, c'est avec vraiment la même police en horizontale, etc., dans la version française. donc, voilà, c'est... c'est une remarque que je me suis faite, l'idée, c'est de... c'est de vous dire exactement... de vous dire exactement ce qu'il en est de cette édition-là et ça, c'est une remarque que je me suis faite et donc, je pensais que c'était intéressant de partager ça avec vous. Là, vous voyez, pareil, l'onomatopée est indiquée ainsi et là, on a juste à côté en horizontale, bon, voilà, je trouve pas que ce soit la meilleure adaptation possible en termes esthétiques. Miss Carlet qui dit c'est vrai, on n'a pas la traduction des onomatopées dans la version que je lis. J'avais pas fait attention, j'ai imaginé le bruit en fait. Ah ! Ok, donc dans la version originale, il n'y avait carrément pas de traduction des onomatopées. D'accord, donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui a été fait dans l'édition Perfect. Merci, merci beaucoup pour la précision, Miss Carlet. c'est intéressant. Donc, déjà, bel effort du coup d'avoir cette fois-ci traduit les onomatopées parce que ça fait partie quand même intégrante du récit mais c'est vrai que je trouve qu'en termes d'adaptation aux onomatopées de la VO, j'ai pas trouvé ça très convaincant. En revanche, ce qui est très convaincant c'est qu'on parle de grande édition, donc d'édition de 15 par 21 centimètres, le risque, c'est qu'en adaptant sur un format plus grand que la version originale, ça soit de mauvaise qualité en fait. Et là, vous pouvez constater que vraiment, le dessin est nickel. Alors, si je veux être tout à fait complet, la toute première page, mais c'est la seule, vraiment, c'est la seule que j'ai observée et en tout cas, me donne l'impression d'être un petit peu flou. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un effet un petit peu bizarre qui donne l'impression que ça a été mal imprimé ou que c'est vraiment un petit peu flou. Donc du coup, quand j'ai vu cette première page, j'ai un peu pris peur. Et puis, finalement, j'ai lu le reste du tome et vraiment, voilà, très belle adaptation. Par contre, on y gagne, je pense, niveau format, 17 par 11, première version, c'est tout petit, mais complètement. Là, vous allez vraiment pouvoir apprécier parce qu'on parlait de l'intemporalité de Banana Fish. Bah franchement, au niveau des dessins, alors on voit que ça a un petit côté vintage, notamment dans le Cara Design. Cara Design, qui a d'ailleurs été complètement revu dans la version animée. Là, vous voyez le fond que j'ai utilisé pour ce stream. Ça vient de l'adaptation animée, enfin du Cara Design de l'adaptation animée. Là, vous voyez bien que H, il est assez différent, ne serait-ce que par rapport à sa coupe de cheveux. Donc le Cara Design, on comprend que l'action se déroule plutôt dans les années 80. du coup, mais le dessin, le trait est vraiment très actuel. Vraiment, enfin, 85, c'était il y a 36 ans. Rendez-vous compte. Est-ce que j'ai eu l'impression de lire un manga qui a été publié initialement il y a 36 ans ? Franchement, pas du tout. Et tout à fait d'accord avec toi, Miss Scarlett. vraiment ce grand format, c'est vraiment un prestige. On apprécie d'autant mieux l'histoire magnifiquement dessinée par Akimi Yoshida. Donc voilà, ça, c'était les principales observations que je voulais vous faire. La petite déception au niveau des onomatopées, mais la très bonne qualité, on en a parlé tout à l'heure, la très bonne qualité du papier et le fait que ça soit en grand format et que ça permet d'apprécier sa juste valeur, cette incroyable œuvre de Akimi Yoshida. Et Pika Rebecca qui nous dit le trait d'Akimi Yoshida évolue au fur et à mesure dans la série. J'ai hâte de voir ça parce qu'on est déjà sur un niveau vraiment pas mal sur ces quatre premiers tomes correspondant à la version originale. Vraiment, c'est chouette. Miss Carlet, ça ne m'a pas gêné le côté vintage, même s'il y a parfois des visages très semblables. Oui, je vois ce que tu veux dire. Notamment, c'est vrai que les blondinés notamment peuvent parfois un petit peu se ressembler. Je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, les personnages principaux, bon, ils sont vraiment très reconnaissables. Voilà. Ah oui, j'avais lu une info comme ça à Nissa qui dit que pour Ash, elle se serait beaucoup inspirée de l'acteur River Phoenix. J'ai vu qu'elle avait eu beaucoup globalement d'inspiration de la part d'acteurs très, très, très connus. Alors déjà, Banana Fish, ça fait référence en fait à une oeuvre de Stalinger, donc très, très, très grande, voilà, très grande écrivain. Dans l'anime, ce qui est sympa, le petit clin d'œil, c'était que chaque titre d'épisode de l'anime correspondait à une oeuvre également d'écrivain d'une certaine génération qu'on appelle la génération, la génération perdue, dans laquelle il y a notamment Hemingway si je ne me trompe pas. Donc ça, c'était assez sympa dans l'anime, mais voilà, très clairement, on sent les influences de Hakimi Yoshida qui déjà fait se dérouler le récit à New York, donc aux Etats-Unis, donc c'est déjà un lieu particulier. D'ailleurs, à ce propos, pour l'anime, la réalisatrice et le ou la, je ne sais plus, scénariste de l'anime donc de 2018 sont allés faire des repérages à New York pour justement représenter au mieux. Donc au début, inspiré sur Stephen Edberg, d'accord, je ne connais pas du tout cette... Ah, joueur de tennis, d'accord, pardon, et ensuite sur River Phoenix. Prima Stella qui dit c'est normal que le trait évolue avec le temps, plus le temps passe, plus elle maîtrise le design et le caractère des personnages qu'elle a créés et c'est valable pour tous les dessinateurs, on est bien d'accord. et puis surtout, voilà, ça a été publié de 1985 à 1994 donc quasiment dix ans de publication donc oui, forcément, ils sont prêts à évoluer en quasiment dix ans. Donc voilà, les repérages pour l'anime, repérages des lieux ont été faits à New York et l'autre chose assez rigolote par rapport au fait que ça se déroule à New York, c'est que si, quand la situation le permettra, vous allez à New York, vous avez la possibilité de faire un tour touristique, un tour guidé touristique des lieux emblématiques de Banana Fish. Donc ça, c'est assez sympa, c'est un tour guide japonais qui propose ça à New York et donc vous allez pouvoir visiter les lieux en fait qui ont inspiré Hakimi Yoshida notamment, j'ai lu que le fameux coin de bibliothèque dans lequel il se rend très souvent très souvent H, notamment pour mener son enquête. Apparemment, c'est vraiment devenu un lieu hyper touristique, notamment, je pense, après la diffusion de l'anime. Donc il y a plein de gens qui se rendent un peu en pèlerinage sur ce lieu-là qui est vraiment un lieu culte pour Banana Fish. Et l'autre chose amusante, c'est que du coup, aussi apparemment, beaucoup de touristes, notamment japonais, achètent en fait la boutique de souvenirs. Apparemment, les ventes ont un peu explosé avec le renouveau du succès de Banana Fish. Les touristes japonais achètent des souvenirs de cette bibliothèque new-yorkaise pour pouvoir ramener ça en disant que c'est la bibliothèque de Banana Fish. C'est assez marrant. Voilà les principales choses que je voulais vous dire sur l'édition perfecte de Banana Fish. On peut rester encore quelques minutes si jamais vous avez des questions sur l'édition perfecte, des choses que j'aurais peut-être pas pensé à aborder avec vous ce soir, mais qui vous paraissent intéressantes à connaître. Moi, voilà, en tout cas, vraiment, je trouve que l'édition est magnifique. Je vous l'ai dit, c'est vraiment une grande, grande émotion de pouvoir tenir ces deux premiers tomes entre les mains et je serai évidemment au rendez-vous jusqu'au bout de cette édition perfaite que j'ai tellement, tellement attendue. Franchement, je vous jure, j'étais comme un dingue quand j'ai reçu le super colis de Panini. Enfin, vraiment, c'est un plaisir de pouvoir les tenir dans la main après avoir autant apprécié, apprécié, c'est même pas assez fort, adoré sur qui fait sur qui fait l'anime vraiment vraiment extraordinaire. Est-ce que je sais à quelle cadence Panini va sortir les volumes ? C'est une bonne question. Déjà, ils ont un peu joué avec nos nerfs, Panini, puisqu'à la base, ça devait sortir fin mars et finalement, ils ont décalé au 21 avril, j'imagine, pour finaliser au mieux cette très belle édition. Non, je ne crois pas qu'ils aient annoncé de rythme. Est-ce que peut-être, si je tape Banana Fish édition perfect tome 3, est-ce qu'on a déjà la date pour se donner un petit peu une idée ? Alors, je n'aime pas trop faire ça parce que souvent, ce n'est pas des dates qui sont officiellement annoncées par les éditeurs. Bon. Ce que je vais dire, ce n'est pas du tout une annonce officielle. Comme le dit Full Talk Cam, le tome 3 devrait sortir début juin. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'annonce officielle de Panini par rapport à ça, mais du coup, ça nous ferait potentiellement un nouveau tome tous les deux mois. ça paraît assez joli. Ah, Pika Rebeca qui nous dit par rapport aux autres éditions perfectes Italie, Espagne, etc., c'est la plus jolie. Ah, mais je suis très intéressé, Pika, si tu veux mettre sur le Discord, si tu as des visuels ou des photos des éditions des autres pays, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, moi, je vous dis que l'édition perfecte est de super qualité, mais d'une, je ne peux pas comparer l'édition originale parce que je ne l'ai pas, parce qu'elle était hors de prix car plus en commercialisation. Et je n'ai effectivement pas du tout vu les éditions perfectes des autres pays. Donc, effectivement, si tu as ça et que tu peux le mettre sur le Discord, je serais ravi de pouvoir admirer ça. Prima Stella qui dit, au début, j'avais peur de Panini, mais ce stream m'a rassuré sur la qualité. Non, vraiment, moi, je vais vous dire pourquoi j'étais rassuré par rapport à cette réédition. C'est parce que, du coup, j'achète la réédition de 20th Century Boys et qu'elle est vraiment, vraiment très réussie de la même manière que cette édition perfecte de Banana Fish. Et donc, du coup, je me suis dit, ils peuvent, ils savent faire de la très bonne qualité en termes de réédition. et donc, en fait, j'aurais été extrêmement déçu si Banana Fish n'avait pas eu le même traitement que leurs autres très belles rééditions. donc, voilà. Oui, oui, full token, tout à fait. Moi aussi, là, en faisant mes petites recherches, je suis tombé, en l'occurrence, moi, sur le site de la FNAC qui, pareil, propose déjà de le précommander et affirme qu'il serait disponible, qu'il serait disponible à partir du 2 juin. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, full token. Allez chez vos libraires plutôt que de passer par des grosses plateformes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'avais fait un petit tweet dessus. Ah, super. Alors, attends. Attends, attends, parce qu'une fois que j'aurais arrêté le stream, je n'aurais peut-être pas accès à ton lien. Pourquoi je n'ai pas ? Pourquoi je n'ai pas ton message ? Ouh là, ouh là, ouh là, vous allez avoir un écho. Je ne comprends pas. C'est embêtant. Je n'ai pas le chat, mais ce n'est pas mis à jour sur mon tableau de bord. si tu peux mettre le lien. Tanja qui dit Panini a pas mal parlé de l'édition de Banana Fiche dans le cri du Mochi. Oui, bah oui, c'est vrai que j'ai complètement raté ça et j'ai oublié de regarder le replay, mais ça m'intéressait beaucoup. Il y a effectivement eu quelqu'un de l'équipe de Panini qui était invité dans le cri du Mochi chez Caroline Segarra. est donc très intéressant. Mais merci beaucoup pour le lien Tanja. N'hésite pas là aussi parce que je ne sais pas pourquoi le chat ne se met plus à jour sur mon téléphone. Donc, si vous pouvez juste mettre ça sur le Discord, ça serait vraiment super sympa. Peut-être dans Coin Lecture FR, le salon Coin Lecture. Ça serait vraiment vraiment chouette. J'ai envie de voir tout ça Picard et Béca, j'ai envie de voir les photos de l'édition perfecte des autres pays puisque, comme tu le disais, Picard et Béca, visiblement, l'édition perfecte française est la plus belle de toutes. Donc, ça, c'est plaisant à lire et effectivement très intéressé par toutes les informations. Si j'avais été un grand professionnel et surtout que j'avais du temps à y consacrer et pas juste du temps libre, j'aurais évidemment écouté l'interview de Panini dans Le Cri du Mochi qui a sûrement dû apporter pas mal d'infos très intéressantes sur cette réédition. En tout cas, je vous l'ai dit que vous soyez déjà fan de Banana Fish ou que vous ne connaissiez pas l'histoire. Vraiment foncez sur cette très très belle édition. Je vous le rappelle, c'est 16 euros le tome donc ça revient puisque un tome égale à deux tomes de l'édition originale ça revient à 8 euros le tome alors que c'est un grand format. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous les remontrer si vous n'étiez peut-être pas là tout à l'heure. Dans chaque tome, il y aura un ex libris, une petite carte postale. Appelez ça comme vous voulez mais de la taille du manga. Vous voyez, c'est quasiment aussi gros avec des illustrations exclusives vraiment à cette édition perfecte française. Donc, des goodies, une grande édition, une traduction qui a été revue, une très bonne qualité du papier, des couvertures avec ce vernis sélectif qui, je trouve, fait toujours son petit effet à l'avant comme à l'arrière ici. C'est la même chose sur le tome 2. on voit un petit peu les effets. Donc, je suis complètement convaincu. Autant vous dire que j'ai dévoré ces deux premiers tomes donc les quatre premiers en quelque sorte de l'édition originale. C'est juste un plaisir de pouvoir découvrir la série en version manga. D'autant que, comme je le disais en tout début de stream, eh bien, comment dire, la version animée est un petit peu différente de la version manga parce que la version animée inclut des outils technologiques modernes, ce qui n'était évidemment pas le cas de la série originale qui a commencé à apparaître en 1985. Donc, il y a cette petite particularité et également le fait que du coup la guerre évoquée ne soit pas la même guerre du Vietnam pour le manga et guerre d'Irak pour l'anime. Ce qui prouve, comme le disait quelqu'un sur le tchat, que vraiment, c'est un petit peu intemporel. Est-ce qu'il y a eu un film au Japon ? Non, il n'y a pas eu de film. Il y a eu une adaptation au théâtre. Est-ce que c'est de ça que parle Primastella ? En plus, ça nous laisse le temps de lire l'histoire avant la sortie de la pièce de théâtre au Japon. En tout cas, merci pour les liens. Alors, il y a déjà eu une adaptation théâtrale en 2012 au Japon et il y a eu également un espèce de CD-drama c'est-à-dire d'une version qui a été diffusée à la radio, je crois, initialement. Donc, une version radiophonique de Banana Fish au Japon, évidemment, qui n'a pas été faite ni en français ni en anglais et qui ensuite est sortie en CD au Japon. Donc ça, c'est les deux adaptations plus évidemment l'adaptation animée qui est toujours, à moins qu'on me dise le contraire, l'adaptation animée est toujours disponible sur Prime Video. Je vous encourage vraiment à aller regarder l'anime. Ça a été réalisé par la même réalisatrice qu'un animé tout récent que je viens de commencer qui s'appelle Skate the Infinity et réalisatrice qui avait déjà fait Free. Donc, autant vous dire qu'en oeuvre un petit peu comme ça avec des tensions homosexuelles, cette réalisatrice, elle s'y connaît et elle fait du très, très bon boulot. Vraiment, tous les animés qu'elle a réalisés sont vraiment, vraiment formidables. Prima Stella qui dit, par contre, le cast est entièrement japonais, il va falloir s'y faire. Ah, effectivement, c'est pour jouer des Américains, c'est, 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 ok, c'est, c'est un choix. Mais c'est vrai que même, bah, voilà, même dans les animés, quand ils incarnent soit des Français, soit des Anglais, etc., c'est toujours des doubleurs, enfin, souvent, en tout cas, des doubleurs japonais qui, du coup, ont un énorme accent. Full Talk Game qui dit, je confirme, j'ai regardé l'épisode 1 hier soir, toujours sur, sur Prime Vidéo. et bien, c'est parfait. Les tomes 1 et 2 qui correspondent donc aux 4 premiers tomes de l'édition originale sortent ce mercredi 21 avril en librairie. Vraiment, essayons, on l'a tellement, tellement mentionné, tellement, tellement voulu cette réédition que vraiment, soyons au rendez-vous, là, je parle vraiment aux fans soit de la première heure soit comme moi de l'anime, soyons au rendez-vous et montrons à Panini que c'était pas juste des belles paroles de dire qu'on voulait cette réédition, qu'on se jetterait dessus, etc. Faisons de cette réédition, de cette belle en plus réédition, vraiment, il y a eu un très beau travail de la part de Panini qui a été fait. Voilà, exactement comme dit Pika Rebecca, soyez au rendez-vous mercredi et très bonne idée du quatrième mur qui dit lire en écoutant la BO de la série L'Arme Assurée, c'est une très bonne idée. Voilà, je suis ravi d'avoir pu vous faire découvrir avant sa sortie donc c'est cette édition, cette édition perfecte. Sur le chat, des personnes disaient que ça les avait rassurés sur la bonne qualité de cette édition. Bah vraiment, effectivement, on peut être que ravi de cette belle édition perfecte qui a un prix vraiment, je le redis, très très raisonnable. lisez Banana Fiche exactement Pika Rebecca et comme ça, on pourra en reparler tous ensemble. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et en attendant, n'oubliez pas que le yaoi saute avec vous. Bye bye !